bonjour c'est gaël de la boutique j'aime et zen qui se trouve dix rue pourtoul à orange dans cette vidéo je vais vous présenter le coffret de l'oracle du cercle de catherine soraya menacieux et de céline cailleux voilà la pochette du coffret de l'oracle du cercle de catherine soraya menacieux et de céline cailleux au dos on va découvrir donc trois cartes faisant partie du jeu un petit texte de présentation le cercle figure sacré universel est le symbole de l'unité de l'harmonie de la continuité et de la vie ainsi lorsque lorsque l'oracle non ainsi pardon l'oracle du cercle possède des propriétés fascinantes son énergie vibratoire régénérante est en fait un outil de divination de guidance et de développement personnel les propriétés magiques du cercle favorisent le recentrage le renouvellement et la connexion à son monde intérieur elles aident aussi à prendre conscience des liens cosmologiques le cercle permet de poser des limites et d'activer des protections pour se ressourcer et rayonner il invite à s'adonner à l'introspection ou au contraire à s'extérioriser à créer des boucles de possibilités et d'expansion chaque carte peut être utilisée seule en message du jour en réponse à une question simple on peut aussi les combiner grâce aux cinq méthodes de tirage original proposés grâce à cet oracle développer votre intuition et restaurer l'harmonie dans votre vie vous êtes le centre du cercle et au mois d'avril 2022 le jeu est à 35 euros on va maintenant découvrir l'intérieur du coffret donc vous avez le livre explicatif de cet oracle on découvrira après les cartes et donc vous avez dans la pochette dans la boîte les cartes qui sont disposés comme ça donc là c'est le dos de la carte avec un pantagramme un pantacle la tranche est blanche alors attendez je vais juste ranger ma petite boîte pour me faire de la place et donc maintenant on va découvrir les cartes alors donc vous avez la carte de la fleur de vie liée à la créativité alors petite précision parce que sauf appara pour la fleur de vie où il n'y a qu'une face mais comme c'est un oracle que l'on peut lire aussi bien face comment je vais dire ça à l'endroit ou à l'envers voilà donc du coup vous avez à chaque fois voyez deux enfin cause cosmos intelligence dans quand elle est à l'endroit et du coup le contraire quand elle est à l'envers donc le chaos voilà donc je vous dis à chaque fois donc gaïa qui est la fécondité ou l'extinction quand elle est à l'envers le soleil qui est le rayonnement ou l'aveuglement la lune pour l'intuition ou pour les désillusions le tunnel pour le passage ou pour la vacuité le halo de lumière pour l'illumination ou pour l'ombre la boucle du temps pour la continuité ou pour la mort ou encore la renaissance le cycle karmique pour la mission ou pour les épreuves l'horloge pour la patience ou pour les urgences la boussole pour l'orientation ou encore pour l'égarement le gouvernail pour la direction ou pour les dérives la roue des possibles pour les opportunités ou pour les blocages fortuna la chance ou encore l'infortune alors là vous avez des mots positifs et quand vous la retournez vous avez deuil rupture chute abandon enfin vous avez tous les tout ce qui peut être synonyme d'infortune et puis même sur la roue d'ailleurs vous avez les aspects négatifs et les aspects positifs de ce côté alors ensuite l'écu pour les gains ou pour les pertes la charrue pour la productivité ou encore la stérilité le chariot pour le mouvement ou pour l'inertie la couronne pour la consécration ou pour l'humilité le tambour pour l'appel ou pour le silence le bouclier pour la protection ou pour l'adversité la cible pour l'objectif ou encore pour les hésitations le cercle de feu pour l'initiation ou pour le danger le labyrinthe pour la quête ou encore pour les pour l'errance j'essaye de lire à l'envers donc là j'ai un peu hésité sur le mot le puits pour le puits de connaissances ou encore pour l'oubli le cratère pour le jaillissement ou encore pour le bouillonnement le supplice pour les tourments ou encore pour la torture la roue de médecine pour la guérison ou pour des roues pour le dérèglement le royaume des rêves pour l'aspiration ou pour la ou pour le fantasme le berceau des ans des ancêtres pour l'héritage ou pour les secrets le médaillon pour la reconnaissance ou pour l'exclusion le miroir pour la vérité ou pour le mensonge l'iris pour la clairvoyance ou pour l'illusion le pan pour l'affirmation de soi ou le repli le saut de salomon pour la sagesse ou le pouvoir le cercle de sorcières et de fées pour la magie ou pour le maléfice le ying le yang pour l'harmonie ou pour l'opposition la rosace pour l'épanouissement ou encore la fragilité l'anneau pour l'engagement ou pour le renoncement le saut de la justice pour l'équité ou encore pour les préjudices la ronde pour le rassemblement ou la division l'engrenage pour la synergie ou pour la dépendance la spirale pour l'évolution ou pour l'involution le cerceau pour l'insouciance ou pour l'immaturité le yo-yo pour le lâcher prise ou pour les fluctuations la galette pour le partage ou l'avidité la grande roue pour l'élévation ou encore l'agitation le serpent cercle pour la transmutation ou pour l'enfermement la porte céleste pour la spiritualité ou pour la matérialité le monde pour l'exploration ou pour l'intériorisation et la dernière carte le pentacle pour la conscience ou pour la sensorialité on va maintenant découvrir le petit livret explicatif donc au début il y a l'avant propos elle nous explique le symbolisme du cercle alors ensuite là elle nous explique en fait comment utiliser et interpréter les cartes et en l'occurrence si la carte sort à l'endroit ou à l'envers ensuite nous avons des propositions de tirage la liste des 50 cartes alors pour les propositions de tirage donc il y a la roue de l'année un tirage de guidance annuel à partir des maisons astrologiques donc à chaque fois elle vous explique à quoi la carte posée va correspondre ensuite vous avez le tirage du bouclier qui est un tirage de protection et de défense donc qui est un tirage à 9 cartes on a le tirage la roue de médecine qui est un tirage de guérison à 5 cartes le cercle de prière pour activer une demande qui est aussi un tirage à 5 cartes le petit cirque de la vie qui est un tirage à 9 cartes tirage pour faire le tour d'une question ensuite on a l'interprétation des cartes donc des messages qui font à peu près deux pages et demie on va dire voilà donc deux pages et demie mais il y a le côté aussi attendez je vous montre une partie c'est si la carte est à l'endroit et l'autre partie c'est si la carte est sortie à l'envers aussi voilà hop et à la fin du livre donc il n'y a pas de voilà on finit avec le pentacle il y a la petite table des matières mais il n'y a pas d'informations complémentaires on va à présent faire le petit tirage pour que vous puissiez avoir un message lié à cet oracle et là donc comme il faut faire un cercle attendez j'avais envie de proposer celui là il y aura un peu plus de cartes que d'habitude bon ça va un peu rallonger la vidéo mais bon pourquoi pas regarder faire celui là donc c'est un tirage à cinq cartes qui s'appelle le cercle de prière tirage pour activer une demande ce tirage peut être fait à chaque fois que vous avez une demande qui vous tient à coeur il vous guidera pour activer les énergies nécessaires à la réalisation de votre souhait et pour conscientiser comment cette demande est perçue sur le plan supérieur donc là ça nécessite de positionner cinq cartes une carte pour l'activation une carte pour l'implication une carte de soutien une carte pour la petite surprise et la réponse en son centre donc pour ce faire attendez je vais garder le bouquin ouvert alors pour ce faire du coup j'ai choisi forcément trois alors attendez ça je le mets là les petites cartes on va les mettre là en attendant donc trois sphères une de sodalite une de chrysocole et une de septaria alors pour vous aider à faire votre choix je vous présente déjà la première sphère de sodalite alors la sodalite elle peut vous aider si vous êtes dans une période où vous avez envie de travailler au niveau de votre troisième oeil au niveau de vos ressentis tout ce qui est aussi comment vous dire développer ce sixième sens se développer voilà vraiment ce qu'on appelle l'ouverture du troisième oeil après dans ces autres propriétés on est sur tout ce qui est travailler les peines les angoisses la nervosité l'agressivité verbale on est aussi sur avoir plus de réflexion intellectuelle plus spirituelle un bon esprit de déduction une pensée rationnelle etc donc voilà pour la première une bonne pierre aussi pour développer la tolérance pour s'adapter au changement pour éviter l'isolement aussi avec celle-ci la deuxième pierre qui est la chrysocole donc avec la chrysocole là on va travailler au niveau de alors c'est une pierre qui est très douce quand il y a des conflits intérieurs avec donc avec soi-même ou encore avec son entourage par exemple c'est une pierre qui va amener la paix la tolérance le pardon dans les atmosphères qui sont un petit peu perturbées par tout ce qui peut être lié à la méfiance à la jalousie la rancune le ressentiment voilà donc là on est sur une pierre qui travaille aussi bien le chakra du coeur que le chakra troisième oeil de par ces ces deux couleurs une pierre qui va favoriser les liens amoureux si par exemple la demande que vous voulez faire va être en lien avec l'amour et la troisième pierre donc du coup c'est la septaria alors elle c'est l'énergie joyeuse dynamisante elle va harmoniser les émotions le mental le spirituel elle va nous aider à mieux comprendre nos blocages émotionnels aussi nous aider à ne pas se mettre des barrières inutiles pour pouvoir mieux concrétiser les projets qu'on pourrait avoir et puis aider à mettre les idées en forme à mieux s'exprimer devant un public etc donc voilà pour la septaria alors maintenant on va mélanger les cartes parce que comme elles étaient dans l'ordre le jeu étant neuf elles étaient dans l'ordre à l'attendu ça c'était notre troisième choix notre deuxième choix et notre premier choix voilà donc je vais faire une technique où on mélange tout parce qu'en plus il nous faut des cartes à l'endroit et à l'envers je vous rappelle voilà j'ai pris un petit peu de hauteur avec la perche comme ça ça nous permet de gagner en place voilà pour pouvoir mieux mélanger les cartes allez celle-ci voilà comme ça il n'y a pas de triche excusez-moi j'ai tapé oulala j'ai tapé dans la perche ouais allez on va essayer de refaire un tas donc là du coup on ne sait plus celles qui seront à l'endroit de celles qui seront à l'envers il y a le tunnel qui s'est retourné je ne sais pas si vous voyez le tunnel qui s'est retourné dans le bon sens alors le tunnel ça veut dire quoi est-ce qu'on a des mots-clés je vous aurais bien donné des mots-clés mais je ne sais pas comment c'est à l'attendu je cherche le tunnel et ça me fait dire que vous voyez je pensais qu'on pouvait retrouver comme il n'y a pas de numéro sur la carte je pensais qu'on pouvait retrouver facilement là mais en fait les cartes ne sont absolument pas par ordre alphabétique alors ça c'est pas génial parce que quand on a un tirage à faire là il faut trouver le tunnel et le tunnel et bien dis donc et bien il n'y est pas je rêve où le tunnel n'y est pas et là vous vous l'avez vu et vous êtes en train de dire mais si mais si regarde il est là ah le tunnel voilà page 51 puisqu'elle a sorti cette carte elle est la carte du tunnel représente le passage l'entre-deux les situations intermédiaires la mise en route le cheminement la voie cachée et la voie intérieure mais aussi le passage à vide la dépression l'enfermement les idées noires le néant et la vacuité mais bon comme on l'avait dans le bon or à l'endroit c'est plutôt le voilà allez on continue hop donc du coup voilà maintenant alors les cartes c'est vrai qu'elles sont plus grandes que que des jeux classiques donc voilà une petite coupe bon bien qu'on ait déjà eu le message du tunnel ouf on a le message de l'ombre aussi qui ressort ah bah dis donc la base c'était une belle carte et puis finalement le message de l'ombre page 55 alors à l'envers ça peut vous donner à réfléchir sur les choses comme ça l'obscurité la dissimulation les forces de l'ombre les égrégores sombres les entités néfastes l'hermétisme et les ténèbres elle symbolise le combat du bien et du mal et atténuera toujours un aspect négatif même à l'envers allez-vous donc il s'agit d'en choisir 5 à chaque fois donc 1 2 3 4 et 5 pour la sodalite allez 5 pour la chrysocole maintenant 1 2 3 4 et 5 pour la chrysocole et enfin 5 pour la septaria une deux trois 4 et 5 pour la septaria voilà alors je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix on va donc commencer par le message qui est lié à la sodalite et donc alors il va falloir attendez je regarde le modèle pour positionner donc là on est sur le cercle de prière donc pour activer une demande alors hop je vais bien tenir donc la première carte elle va à gauche la deuxième carte elle va ici la troisième elle va en haut la quatrième en bas et la cinquième au milieu puis après on n'est pas obligé on va plutôt les mettre comme ça sinon on va perdre notre endroit et envers alors est-ce que vous voyez bien toutes les cartes ou pas ah non vous voyez pas toutes les cartes donc septaïa on va te pousser chrysocolle aussi pour pouvoir remonter celle-là remonter celle-ci et du coup voilà il faudrait même limite que j'aille ben là je pourrais pas faire attendez si en me mettant comme ça est-ce qu'on la voit mieux là ouais c'est bon et là voilà alors c'est parti donc la première carte qui est la carte de l'activation alors qu'est-ce qui peut m'aider à activer ma demande et donc là on a la ronde et le rassemblement à l'endroit ensuite l'implication qu'ai-je à mettre en oeuvre pour permettre à ma demande de se réaliser donc là on va vous demander de faire preuve d'intuition ensuite le soutien quel soutien m'est envoyé et sous quelle forme se manifeste-t-il donc là on a le ying le yang avec l'harmonie ensuite la surprise donc à travers cette demande que puis-je recevoir d'inattendu attention il y a le chaos qui ressort donc super comme surprise quoi vous pouvez mettre un gros bazar dans votre vie et la réponse donc quelle est la réponse de l'univers face à cette demande et quel résultat puis-je espérer oh de l'adversité alors c'est dommage on avait un bon commencement de tirage allez on se rassemblait on faisait preuve d'intuition qui amenait de l'harmonie bon par contre sur la surprise avec le chaos et l'adversité on va voir un petit peu ce que ça ce que ça implique mais c'est pas forcément réjouissant allez c'est parti donc donc alors il faut que je trouve la ronde et du coup pas le choix de passer alors ça par contre c'est vraiment pas pratique de devoir vous savez passer par le par le sommaire là pour pouvoir trouver des cartes surtout quand il y en a cinq à trouver quoi ça c'est vraiment vraiment pas pratique ils auraient pu mettre par ordre alphabétique je sais pas un truc tout simple quoi mais bon alors la ronde donc elle est à l'endroit donc si vous avez tiré la carte à l'endroit la ronde c'est cette danse que nous souhaitons mener avec d'autres parce que l'union fait la force et nous permet de mettre en route nos énergies pour une oeuvre commune c'est un moment dans la vie où l'on prend conscience que seule la réalisation est non seulement moins facile mais également moins joyeuse moins exaltante s'enrichir du savoir de l'autre de sa présence de ses conseils rend l'action plus forte avec la ronde il y a l'idée que nous sommes tous égaux sans égaux chacun a sa place et sa raison d'être en participant à des idées ou des projets communs on contribue alors à une avancée dont seul le but est mis en avant la communauté passe avant l'individu et le projet collectif avant le désir individuel si vous avez tiré la ronde c'est qu'il y a un appel à rejoindre un groupe à vous associer à créer avec et pour le collectif la ronde vous interpelle sur la nécessité de partager et d'aller vers les autres de s'entraider et de défendre des valeurs communes peut-être avez-vous également besoin de soutien en ce moment la ronde vous l'assure vous trouverez l'aide qu'il vous faut vous pouvez compter sur votre famille et vos amis mais aussi sur un élan de solidarité plus général vous serez épaulé avec bienveillance et générosité vous pouvez même solliciter des aides matérielles car la ronde symbolise aussi les ressources mises en commun pour aider à produire en mutualisant toutes les énergies mises en commun pour aider à non excusez-moi en mutualisant toutes les énergies vous parviendrez à votre objectif alors n'hésitez pas à demander à lancer un appel autour de vous la ronde vous propose de vivre l'expérience du sentiment profond de fraternité aujourd'hui c'est vous qui demandez et recevez demain vous soutiendrez la ronde permet à chacun de se sentir à la fois utile et assisté dans une création si vous êtes impliqué dans une organisation une entreprise ou un projet participatif la ronde vous confirme que vous pouvez vous appuyer sur vos collaborateurs vos idées s'assembleront tout naturellement pour se concrétiser certains manquent d'entrain certains manquent d'entrain c'est une question vous avez les moyens de les motiver mobiliser votre entourage vous devez être l'élément fédérateur entrez dans la ronde rejoignez toutes ces personnes qui tournent dans le sens de la marche du monde dans ce mouvement joyeux entraînant et dans la responsabilité des uns envers les autres reconnectez-vous ensemble sur un même tempo et mettez votre coeur à l'ouvrage car de votre coopération naîtra un nouvel horizon qui se dessine à l'unisson on va maintenant voir la carte de la lune et de l'intuition alors l'intuition l'intuition je le cherche je le cherche donc si vous avez tiré cette carte à l'endroit ce qui est le cas la carte de la lune vous appelle à être plus attentif à votre côté féminin cette partie de vous qui perçoit qui sent et qui sait au-delà des mots et des apparences en travaillant votre côté ying vous développerez toutes les qualités inhérentes à la lune la sensibilité l'intuition l'empathie ce que l'on appelle la puissance féminine la lune vous invite en premier lieu à vous reconnecter à votre intuition pour éclairer votre chemin puis elle vous rassure votre sensibilité n'est pas une faiblesse au contraire n'ayez pas peur d'appréhender les situations de la vie à travers le filtre de vos émotions c'est une richesse c'est une richesse inestimable grand-mère lune vous sourit faites confiance à vos perceptions elles sont justes et surtout elles sont le reflet de votre vérité profonde car vous ne pouvez pas nier ce que vous ressentez et ce que vous ressentez témoigne de votre réalité intime inutile d'essayer de vous convaincre avec des idées rationnelles puisque en fin de compte vos émotions vous rattraperont et imposeront leur conviction la douce lumière de la lune tamise votre mental et vous permet d'éprouver vos pensées votre esprit est-il en accord avec votre ressenti vos sensations sont-elles le reflet de vos opinions qu'est-ce qui alimente votre réflexion la lune vous enseigne que votre première impression est souvent la bonne et que vous êtes une personne intuitive et réceptive cela signifie que vous captez les bonnes informations de manière subtile vous devez simplement accepter à présent de suivre la voie de l'intuition plutôt que la voie de la raison alors vous avancerez sur la voie de l'inspiration celle qui permet à chacun d'apporter une touche de magie dans sa vie la lune vous demande peut-être aussi de développer votre imagination et de laisser parler la poésie et le mystère qui sommeillent en vous il est temps de vous révéler à vous-même et de laisser parler certaines faces cachées de votre personnalité redécouvrez les anciennes croyances les rituels de la magicienne le pouvoir de la cyclomancie et l'art des métamorphoses entrer dans le monde magique de la lune donc je regardais juste par rapport voilà donc là on était sur la carte de qu'est-je à mettre en oeuvre pour permettre à ma demande de se réaliser donc vraiment de développer votre intuition de développer vos ressentis ensuite on arrive sur le soutien la carte du soutien alors quel soutien m'est envoyé sous quelle forme se manifeste-t-il et donc là ce qui m'embête un peu c'est que notre soutien c'est le chaos donc super quoi alors donc c'est tout ce qui est lié au cosmos donc il faut que je trouve la carte du cosmos c'est à la page 38 le cosmos donc là du coup le cosmos on est sur une carte qui est sorti à l'envers et donc du coup qui nous annonce le chaos alors à l'envers cosmos vous met en garde contre une suractivité intellectuelle votre cerveau est un organe il n'est pas infatigable infatigable et vous l'avez trop sollicité ces derniers temps ça tombe bien de toute façon on nous demande de laisser un petit peu de côté le mental pour aller plutôt faire mettre en avant nos intuitions donc c'est pas plus mal finalement alors à présent il est possible que vous vous sentiez que vous vous sentiez confus intellectuellement et instables psychologiquement à force de trop réfléchir dans le vide vous vous épuisez cosmos vous conseille de lâcher votre mental pour l'instant votre réflexion est chaotique et désordonnée vos idées sont diffuses si bien que vous ne savez plus ni quoi penser ni où donner de la tête attention au risque de burn-out votre mental est puissant mais mal employé il est totalement énergivore et improductif votre esprit est nébuleux tout se mélange dans votre tête vous vous faites des nœuds au cerveau pour un oui ou pour un non vous vous sentez embrouillé votre jugement est altéré vous avez des absences des pertes de mémoire à court terme vous ressentez des ondes dans votre crâne comme des interférences toutes ces manifestations sont le résultat d'un surmenage mental votre esprit ne peut plus suivre le rythme que vous lui imposez soumis à trop de pression il est prêt à imploser comme un ordinateur qui surchauffe il a besoin d'être débranché le temps que vous retrouviez la tête froide prenez conscience du fait que vous êtes exténué et que vous avez simplement besoin de repos pour pouvoir reprendre vos esprits laisser le temps nécessaire à votre machine pour se réinitialiser en vue d'un fonctionnement normal pendant cette pause indispensable nul doute que des mises à jour se feront à votre insu et que vous vous retrouverez bientôt et que vous retrouverez bientôt votre présence d'esprit et toute votre faculté et là je viens de capter que je suis en train de vous lire la carte numéro 4 qui était la surprise en fait à travers cette demande que puis-je recevoir d'inattendu et en fait là c'est celle-ci le soutien donc on va maintenant lire le soutien mais du coup donc là voilà c'est qu'est-ce que vous pouvez avoir d'inattendu la surprise qu'est-ce que je puis recevoir d'inattendu là j'ai envie de vous dire qu'il y a un moment d'inattendu c'est d'aller débrancher le cerveau d'aller débrancher le mental histoire d'éviter le burn-out etc quoi parce que je vois pas trop voilà je vois pas trop ce qui peut voilà la surprise bon ça peut être une surprise voilà c'est pas forcément une bonne surprise en l'occurrence là il y a un moment où si voilà vous faites pas un petit peu peut-être vous savez le rassemblement c'est aussi de faire confiance dans les autres de se décharger un petit peu des tâches par rapport ça peut être aux collègues de travail etc faire preuve d'intuition pour justement aller éviter le burn-out ou le chaos ou de trop faire fonctionner le mental et puis de prendre un temps pour vous parce que il y a des fois c'est nécessaire et c'est important on va maintenant aller voir la carte de l'harmonie donc là du coup la carte de l'harmonie c'est le soutien donc qu'est-ce qui m'est envoyé et sous quelle forme se manifeste-t-il alors l'harmonie parce que du coup celle-ci elle est dans le à l'endroit donc on en a les aspects positifs alors l'harmonie vraiment je me répète mais alors je trouve que de je pourrais au moins ah mais non ben voilà c'est pas l'harmonie c'est le ying et le yang qu'il faut que je cherche mais j'allais dire il pourrait mettre au moins un petit numéro sur la carte pour que ce soit plus facile à les retrouver parce que alors là je vous explique pas bon quand vous vous faites un tirage personnel pour vous bon ben voilà vous vous tirez 5 cartes mais moi qui vais devoir vous en dire 15 je trouve que c'est une perte de temps de devoir aller chercher dans le petit sommaire mais bon ce n'est que mon avis donc le ying et yang l'harmonie est sorti à l'endroit donc là on est sur la carte du soutien le ying et yang nous enseigne que toute chose a besoin de son contraire pour exister et se révéler le tout possède les deux polarités le bien et le mal l'ombre et la lumière le jour et la nuit le masculin et le féminin le passif et l'actif le chaud le froid etc etc cela signifie que le monde se forme à partir de l'alliance d'éléments a priori antagonistes le ying et yang nous révèle que c'est grâce aux énergies qui s'opposent et en même temps se complètent que l'unité se crée avoir tiré le ying et yang est un signe que vous devez rechercher cet équilibre et cette unité à la fois dans votre vie mais aussi et surtout en vous-même la première chose à faire est de regarder ce qui à l'intérieur de vous a besoin d'être harmonisé quelle partie de votre personnalité utilisez-vous le plus le côté féminin ou le côté masculin est-ce que votre détermination nécessite une remise en question votre affirmation un peu de souplesse ou bien vos émotions en appel à un peu plus de raison observer ce qui doit être accordé différemment pour trouver le bon équilibre tout est une question de dosage par ailleurs si vous avez tendance à avoir une vision des choses très tranchées le ying le yang vous rappelle que chaque partie contient un peu de l'autre vous êtes donc invité à reconsidérer ce qui pourrait manquer de nuances dans vos différentes approches le cercle du ying yang nous enseigne que rien ni personne n'est tout bon ou tout mauvais et que même à l'intérieur de nous coexistent des paradoxes des contraires des avis opposés cela peut paraître perturbant mais si l'on s'accorde sur le fait que chaque homme porte en lui une part de féminité et chaque femme une part de masculinité que dans chaque situation douloureuse il y a un enseignement profitable que chaque expérience négative comporte un aspect positif ou que chaque grande joie peut être subtilement teintée de tristesse alors il sera plus facile d'accepter ce que nous ne percevons comme non excusez-moi il sera plus facile d'accepter ce que nous percevons comme des incompatibilités sont en réalité des complémentarités qui s'enrichissent mutuellement ne dit-on pas que les opposés s'attirent le ying yang vous propose de vivre l'expérience de l'acceptation de la dualité pour atteindre la complétude lorsque vous rencontrerez l'unité intérieure elle se manifestera également et naturellement à l'extérieur apportant équilibre amour et réconciliation vous êtes en train de trouver la voie de l'harmonie et de la plénitude et c'est vrai que là on a une carte quand même où il y a le monde il y a un échange avec les gens donc là on peut dire aussi peut-être que le rassemblement vous voyez c'est le côté un peu plus échange mental etc et de l'autre côté vous avez le côté des intuitions là vous avez donc la carte du ying yang qui va justement ramener l'harmonie entre ce côté social mental etc et ce côté de la lune où on est plutôt dans un travail d'introspection où on fait travailler ses intuitions voilà et le ying yang qui harmonise l'un avec l'autre et j'ai vraiment envie de dire pour éviter cette mauvaise surprise d'être dans un chaos en fait parce que c'est vrai que c'est vraiment deux opposés là d'un côté on a l'harmonie qui vient nous soutenir et la surprise c'est le chaos donc moi j'ai vraiment envie de dire d'avoir une belle harmonie entre les deux pour éviter de se retrouver face à un chaos total avec son mental qui est complètement ben voilà comme il disait tout à l'heure en burn out ou que on est tellement en train de cogiter ben que du coup ce n'est plus du tout productif etc voilà donc après vous voyez un petit peu comment vous prenez le message mais c'est vrai que cette carte de ying de yang d'harmonie entre ce côté très social on est voilà on fait une ronde avec plein de monde et ce côté de la lune où là on est plutôt sur un truc introspectif où on est plutôt seul avec ses intuitions etc voilà c'est une belle harmonie pour éviter le chaos alors maintenant la solution donc la réponse en fait qui est donc la réponse que l'univers nous fait face à la demande que vous aviez pu émettre et quel résultat du coup vous pouvez espérer par rapport à cette carte alors là l'adversité non pardon là du coup il faut que je trouve le bouclier pour vous donner alors j'ai le bouclier attendez excusez-moi je regarde juste comme ça non c'est que le bouclier parce qu'il y a le bouclier du temps mais est-ce que c'est la même c'est la même carte non c'est pas la même carte donc on doit avoir une carte il y a écrit juste le bouclier qui est là page 23 alors donc le bouclier on l'a du coup à l'envers puisqu'on a la carte de l'adversité à l'envers la carte du bouclier indique une adversité indique de l'adversité vous devez redoubler de prudence et vous armez car même si vous ne le savez peut-être pas encore vous êtes la cible de certaines personnes si vous avez tiré le bouclier c'est que vous attirez de la jalousie voire de la méchanceté n'essayez pas de comprendre pourquoi vous voyez peut-être un de ces personnages là est jaloux de vous va cracher son venin sur vous dans votre dos et donc il va falloir faire attention à bien écouter vos intuitions pour éviter le chaos et retrouver l'harmonie alors n'essayez pas de comprendre pourquoi le bouclier protège ceux contre qui la guerre est déclarée même si celle-ci n'a pas de sens votre travail avec cette carte c'est de prendre conscience du danger et de vous en prémunir pas d'essayer de résoudre les conflits peut-être qu'une confrontation violente s'annonce il vaut mieux y être préparé on va dire qu'elle annonce pas une belle chose celle-ci quoi faites donc très attention aux personnes qui vous cherchent des ennuis et méfiez-vous car il est possible que vous ayez des ennemis dissimulés des chocs ou des agressions verbales et physiques sont possibles mais également des attaques psychiques c'est-à-dire de mauvaises pensées envoyées contre vous cette carte vous recommande de dresser votre bouclier énergétique contre ce type d'agressions camouflées menées à votre rencontre ouais parce que là ça se fait vraiment dans votre dos en plus ne sous-estimez pas leur impact il est nécessaire d'activer dès maintenant une protection autour de vous sans quoi vous ressentirez probablement anxiété stress et fatigue ces symptômes sont le résultat des projections mentales négatives qui agissent sur votre champ énergétique et atteignent votre corps subtil et vibratoire n'essayez pas de lutter vous risqueriez l'épuisement car chaque intention malveillante que vous recevez malgré vous crée des fuites énergétiques et soyez vigilant car soumis à ces tensions votre nervosité risque de s'accroître et votre propre agressivité pourrait se retourner contre vous vous devez défendre votre territoire et vos intérêts en créant ce bouclier de protection mentalement placez-vous derrière lui sentez la barrière énergétique se mettre en place c'est une frontière infranchissable entre vous et les autres grâce à elle votre espace personnel ainsi que votre énergie vitale seront préservés vous êtes à présent intouchable donc là on était sur un tirage pour poser une question dans un domaine concerné donc je ne sais pas si vous aviez une question comme ça en tête mais vous avez quand même deux avertissements qui sont importants à prendre en compte attention aux personnes qui vous entourent parce qu'il y en a une elle est en train de cracher son venin dans votre dos quelqu'un certainement qui souhaite vous faire du mal faites preuve vraiment d'intuition pour ramener l'harmonie dans votre vie et éviter le chaos et voilà protégez-vous mettez en place votre bouclier énergétique en encens de protection si vous avez du sang de dragon chez vous du dragon's blood vous pouvez le brûler parce que c'est un encens qui nettoie et comme ça ça va nettoyer un peu les énergies négatives mais qui également protège donc ça peut renforcer votre bouclier sinon peut-être vous avez des possibilités de trouver vous savez sur internet comment activer un bouclier énergétique autour de vous mais là ça vous demande vraiment de la protection parce que il y a voilà il y a quelqu'un autour de vous là qui qui crache son venin quoi alors hop voilà pour le premier tirage on va maintenant passer au tirage des personnes qui avaient choisi la chrysocole donc là il nous faut un peu de place alors donc la première carte on la positionne tout à gauche la deuxième carte on la positionne tout à droite première carte c'est l'activation deuxième carte votre implication troisième carte le soutien quatrième carte la surprise bonne ou mauvaise comme on a pu voir dans le précédent tirage et la dernière carte donc la réponse que l'univers souhaite vous donner donc première carte qu'est-ce qui peut m'aider à activer ma demande on est sur une carte qui vous demande de faire preuve de renoncement de renoncer peut-être à certaines choses pour pouvoir obtenir la demande de votre question on est du coup sur une carte qui sort à l'envers donc je ne sais pas si vous voyez mais il y a le côté en fait faites voir là c'est l'anneau donc il y a l'engagement ils sont amoureux là on est quand même sur une carte où les personnages se tournent le dos et ça vous demande de renoncer alors est-ce que c'était une question liée à l'amour et là déjà tout de suite on vous dit niet deuxième carte l'implication donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre pour permettre à votre demande de se réaliser on est dans la boucle du temps donc là ça demande de la continuité en fait on est du coup sur une carte qui sort à l'endroit et donc voilà peut-être renoncer à quelque chose mais être dans la continuité en gros continuer à avancer continuer à faire votre vie continuer à voilà pas parce qu'on renonce à quelque chose que derrière à tout excusez-moi que derrière il faut il ne faut plus avancer il faut se bloquer se braquer quoi oulala c'est la deuxième carte qu'on sort où il y a un couple et qui sort à nouveau à l'envers alors là franchement j'ai envie de vous dire que si c'était une question d'ordre sentimental là il y a les mensonges qui ressortent cette fois-ci autant vous dire que ça ne sent pas bon du tout la quatrième carte c'est la surprise donc la surprise donc à travers votre demande qu'est-ce que vous pouvez recevoir d'inattendu et bien mine de rien malgré tout vous pouvez recevoir de l'épanouissement alors est-ce que le fait de lâcher une relation toxique va vous permettre du coup de vous épanouir ça on le verra après et donc la dernière carte qui est la réponse que souhaite l'univers enfin que souhaite vous faire l'univers par rapport à votre demande donc vous avez la carte de la grande roue avec l'élévation donc on est sur une carte qui sort à l'endroit donc autant au début ça sentait pas super bon en tout cas j'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation un peu toxique là où on vous demande de continuer d'avancer parce qu'il y a de l'épanouissement qui peut qui peut en ressortir quoi en fait et pour vous permettre de vous élever la grande roue ça me fait aussi vous savez penser à la roue tourne en fait la roue tourne donc du coup il y aura d'autres personnes si c'était de l'amour il y aura d'autres amoureux dans votre vie il y aura d'autres amis si c'était quelqu'un qui était plus par rapport à une relation amicale il y aura un autre travail si c'était professionnel enfin en tout cas voilà moi ça me fait vraiment penser à à vous dire il continue d'avancer parce que voilà même même malgré les mensonges même face aux mensonges continue ton chemin continue voilà ça peut prendre du temps mais en tout cas il y aura de l'épanouissement et une belle élévation de votre part la roue tourne il n'y a aucun souci bon voilà on a une base plutôt un peu négative mais qui amène derrière quelque chose de positif et vous savez souvent je dis aux personnes que et bien des fois il faut en passer par des étapes qui ne sont pas forcément drôles qui ne sont pas forcément agréables pour en profiter pour profiter ensuite des bienfaits pour profiter des belles choses que la vie a à nous offrir mais des fois ça passe par des épreuves il n'y a pas le choix pour pouvoir derrière mieux apprécier les belles choses de la vie alors hop donc on va démarrer ce tirage avec la première carte et donc alors je ne sais pas si vous aviez écouté le premier tirage mais je me disais je disais que c'était pas très très pratique parce que pour avoir le message de la carte il faut aller voir à chaque fois dans le sommaire parce qu'ils n'ont même pas mis par ordre alphabétique ils n'ont même pas mis par un petit numéro vous savez sur la carte qui pourrait nous permettre de la retrouver donc du coup à chaque fois il faut aller chercher dans dans toutes les lignes en fait les lignes du sommaire alors nous on cherche l'anneau 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 qui est à la page 165 alors l'anneau page 165 et en quoi il peut vous aider dans votre demande cet anneau alors hop à l'envers l'anneau indique que vous êtes arrivé à un point de non-retour cette limite a deux doigts de craquer ce lien en train de lâcher il vous demande de prendre de la distance avec la situation afin de prendre la bonne décision en restant au centre de l'histoire vous n'avez pas le recul nécessaire pour trancher vous êtes comme pieds et poings liés comme emprisonné en train d'étouffer et de vous débattre dans un schéma qui ne vous convient plus mais auquel vous ne pouvez renoncer pourtant le message de l'anneau inversé est clair et sans appel vous devez vous détacher de ce qui vous entrave travail relations amicales liens familiaux partenaires associés conjoints quel que soit le degré d'intimité que vous avez avec la personne ou le sujet concerné soyez réaliste la séparation est déjà consommée il ne manque plus que d'acter cette rupture dans le monde extérieur et de l'acter dans la durée dans le temps il est temps pour vous de retrouver votre indépendance de vous remettre au centre de votre existence et de votre espace sacré vous êtes la personne la plus importante de votre vie si vous l'avez oublié l'anneau inversé se charge de vous le rappeler aucune convention aucun engagement n'a à être respecté au détriment de votre personne vous devez rompre avec ce qui n'est plus la vérité de votre coeur rompre avec ce qui n'est plus la vérité donc ce qui peut être ressenti comme du mensonge est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous même ou est-ce que voilà c'est les autres qui vous mentent qui vous manquent en tout cas il y a quelque chose qu'il faut rompre là éloignez-vous de la discorde de la méfiance et des émotions toxiques même si c'est difficile de renoncer à un rêve à un amour à une relation que l'on a sublimé nous devons nous honorer et nous aimer par dessus tout avoir le courage de réaliser que l'on s'est trompé ou tout bonnement que les choses ont changé avec le temps pour cela il faut combattre la peur de l'abandon et la blessure de la trahison en restant aux côtés de qui ne vous correspond plus vous vous trahissez vous-même en acceptant de lâcher prise et d'en revenir à vous 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 offrez le plus beau des cadeaux la liberté d'être qui vous êtes vraiment et d'aimer un jour prochain à nouveau à la hauteur de vos idéaux alors vous pourrez être aimé en retour pour ce que vous êtes sans compromis juste avec simplicité et sincérité on va maintenant aller voir la deuxième carte donc qui est la boucle du temps donc celle-ci c'est qu'est-ce que vous avez à mettre en oeuvre pour permettre à votre demande de se réaliser je trouve que déjà celle-ci elle y répond bien c'est en gros un petit peu déjà de faire un bon nettoyage un bon un bon coup de pied dans les choses qui ne vous conviennent plus dans les choses qui ne vous allument plus alors la boucle du temps on y arrive donc là la carte est sortie à l'endroit la boucle du temps se présente à vous comme une invitation à harmoniser votre sablier intérieur avec le grand cycle de la nature elle vous demande de ressentir le mouvement intérieur extérieur et comment les deux s'accordent et se répondent d'observer les synchronicités en nous reconnectant à notre horloge interne et en conscientisant la temporalité externe nous pouvons vivre en percevant le temps très différemment cette carte est en opposition avec le temps humain c'est-à-dire tel qu'il est vécu et séquencé par l'homme une temporalité quelque peu pratico-pratique symbolisé par la carte de l'horloge comme un sablier qui décompte nos heures décompte nos journées et graine notre quotidien créant un calendrier témoin de la fugacité et du caractère éphémère de nos vies d'hommes chronique d'une fatalité annoncée face à ce tempo l'humain effréné et parfois angoissant se dresse le temps de la nature cycle perpétuel et invariable rassurant ce temps qui se répète sans cesse dont on ne connaît ni le début ni la fin mais qui est pourtant bien visible à travers les saisons on ne le maîtrise pas on le ressent on l'appréhende avec tout notre corps et notre rapport au monde lui-même est défini par et à travers cette temporalité du cycle jour nuit aux saisons nous vivons cette succession ininterrompue de phases notre corporalité elle-même est régie par des lois cycliques cycle du sommeil cycle hormonal cycle de nos différents organes cette chronobiologie est liée à la nature qui suit une logique très différente de celle du temps saccadé que nous avons conçu les secondes les minutes les heures constituent un tic-tac qui divise au lieu d'unifier en retrouvant un rythme plus proche de celui de la nature nous redécouvrons notre souffle vital et de ce fait nous nous essoufflons nous nous essoufflons moins car notre pendule interne guidée par notre inspiration et notre expiration nous appelle à écouter nos besoins essentiels et naturels adopter le temps de la nature c'est s'adapter cette connexion à l'environnement aux différentes périodes le fait de s'offrir des intervalles des pauses des respirations nous inscrit dans la durée de façon harmonieuse constante pérenne la boucle du temps nous enseigne à nous synchroniser avec l'univers pour y parvenir demandez-vous simplement ce qui dans votre emploi du temps et la façon dont vous gérez votre quotidien est en inadéquation je vais y arriver avec la proposition de la nature êtes-vous en train d'essayer d'aboutir à quelque chose coûte que coûte ou d'enclencher quelque chose alors que tout semble contrecarrer vos plans respirez recevez la sagesse du temps vous reprendrez vous reprendrez quand ce sera le juste moment celui qui s'accordera parfaitement avec les circonstances pour le connaître retrouver l'évidence du rythme originel qui perdure depuis la nuit des temps donc voilà pour l'implication en fait que vous pouvez mettre dans votre demande voilà donc tout ce qui est les synchronicités l'adaptation voilà la continuité la constance rester constante par rapport à ce que vous pouvez être on va donc maintenant aller voir la carte du soutien donc là la carte du soutien quel soutien m'est envoyé et sous quelle forme se manifeste-t-il bon alors je ne sais pas comment on peut être soutenu par le mensonge mais on va aller voir ça donc c'est la carte du miroir qu'il faut alors comment comment pouvons-nous être soutenus par le mensonge le miroir page 139 en même temps j'ai envie de vous dire qu'elle a une belle corrélation avec celle-ci parce que voilà si vous vous mentez à vous-même c'est peut-être un moment où il va falloir s'en rendre compte alors donc si vous avez tiré la carte à l'envers le miroir à l'envers c'est que vous êtes passé de l'autre côté du miroir là où le monde des apparences dirige l'existence vous avez pris l'habitude de porter un masque pour jouer votre rôle social comme un comédien vous interprétez différentes émotions prenez des postures qu'il vous convient d'avoir selon les circonstances vous êtes constamment en représentation et joué en fonction des événements et des protagonistes et vous vous jouez de la réalité tel un ventriloque qui connaît sa réplique vous donnez le change vous faites semblant le miroir tire la sonnette d'alarme il est grand temps d'arrêter cette mascarade qui vous fait n'être plus que le reflet d'un personnage conçu par d'autres une marionnette manipulée par vous-même incapable d'afficher sa vraie personnalité plus qu'aux autres c'est à dire à vous-même non plus qu'aux autres c'est à vous-même que vous mentez prenez garde de ne pas vous perdre au jeu des illusions à force vous ne saurez plus qui vous êtes vraiment le miroir vous voit arborer votre sourire sourire de façade et pleurer en secret cessez de vouloir faire bonne figure essuyez donc cette poudre de perlimpinpin et ce maquillage qui coule affrontez votre reflet ce double qui est en train de vous dévorer le miroir à l'envers c'est le miroir brisé la sensation d'avoir une identité morcelée caléidoscopique d'être coupé en deux comme un visage fissuré un docteur Jekyll et un mister Hyde votre part d'ombre éclairée votre vrai moi tamisé multiplicité dangereuse attention vous vous dissociez cette carte vous recommande également d'être vigilant quant aux personnes qui vous font miroiter des choses méfiez-vous de l'irréalisme et de la déception qui pourrait en découler il vous faut voir au-delà des apparences sans vous laisser séduire par certaines qui ont l'air avantageuses elles pourraient être trompeuses à ce caractère éphémère du paraître à la superficialité ou aux artifices préférez la vérité même toute crue même cruelle car il est temps pour vous de sortir des apparences où l'exhibition et la duperie règne sur un univers factice vous devez maintenant assumer et revendiquer votre vrai visage empli de sincérité alors c'est peut-être justement à votre masque en fait c'est peut-être à ce rôle que vous jouez au sein de la société ou au sein de votre famille etc qu'il faut peut-être faire péter pour que vous puissiez enfin vous épanouir et vous élever quoi mais là si c'est vous qui vous mentez à vous même il y a un petit travail qui vient de vous en fait qui ne peut que venir de vous ou ou encore faire le ménage avec les les personnes qui vous mentent ou qui vous font des belles paroles et puis qui ne tiennent pas derrière quoi alors la carte de la rosace donc là c'est bien on a une carte enfin positive donc la carte donc de la surprise donc à travers cette demande qu'est-ce que vous pouvez recevoir d'inattendu et bien en fait tout simplement que de par le travail de bon gros gros nettoyage là de retrouver vos vraies valeurs de retrouver la vraie personne que vous êtes et bien forcément que vous ne pouvez que vous épanouir quoi donc la carte de la rosace nous parle de la floraison de notre être à partir de l'ouverture du coeur en nous connectant au chakra du coeur d'une part nous développons notre épanouissement intérieur d'autre part nous apprenons à communiquer de coeur à coeur et à rester relié aux êtres chers malgré la distance elle aide à renforcer le lien affectif avec l'être aimé mais en même temps est-ce que c'est un être aimé quand finalement on se tourne le dos quoi cette carte indique que les relations sont sincères et bienveillantes en amour comme en amitié elle symbolise la fidélité la dévotion et le respect des serments d'amour elle nous invite à être dans la compassion et le don de soi et à offrir notre amour sans réserve l'attirer est un très bon présage dans le domaine sentimental elle peut indiquer le début de quelque chose quand tout est encore vierge et possible ah donc du coup je reviens sur mon idée on fait un bon nettoyage là on fait ressortir sa vraie personnalité la vraie personne que l'on est qui du coup va faire que l'on va attirer la bonne personne à nous et non plus celle qui du coup nous tournait le dos quoi alors ensuite une histoire rafraîchissante comme la rose et du matin déposée sur la frêle fleur symbole d'amour pur et platonique le doux parfum et la texture veloutée de la rose sont néanmoins une invitation à un éveil d'essence et de la sensualité en cas de tristesse la carte de la rosace annonce un réconfort et un apaisement prochain vous pouvez également travailler avec ce cercle pour guérir vos blessures affectives et retrouver la sérénité donc là du coup effectivement ça peut être aussi une carte de guérison la guérison de ce que l'on a laissé s'installer en nous en fait activez votre rosace comme un bouclier d'amour une protection suprême pour le couple la rose est un joyau des jardins la reine des fleurs elle place l'amour à un rang très élevé révèle la noblesse des sentiments tel un amour chevaleresque à l'image des templiers qui adoubaient les dames du temple grâce à une rose et non une épée la rosace c'est l'amour puissant et fragile à la fois délicat beau et pur une expérience qui unit le coeur et l'âme donc peut-être une réconciliation entre votre coeur et votre âme entre votre chakra du coeur et puis finalement ce que vous vous êtes laissé parasiter en cela la rosace vous offre de vivre de beaux et doux moments sur le plan sentimental autant que sur le plan spirituel il se peut que vos relations affectives soient en train d'évoluer spirituellement et sur le point de révéler un lien au-delà des émotions la connexion entre la vibration du coeur et la vibration du divin est à l'oeuvre avec la rosace vous apprenez à aimer différemment et sans limite si vous avez tiré la carte non bah c'est bon voilà excusez-moi j'étais en train de dire la suite mais non non donc voilà pour cette carte là et donc notre solution donc la réponse que peut vous apporter l'univers face à votre demande et quel résultat vous pouvez espérer du coup d'avoir fait ce bon gros nettoyage autour de vous et en vous donc on a la grande roue la grande roue 195 et qui est dans le sens de l'endroit donc qui est de manière positive cette carte indique la nécessité de prendre de la hauteur quoi que vous viviez la grande roue vous invite à expérimenter la distanciation pour cela vous devez vous extraire un moment de votre rythme habituel et prendre le temps d'observer les choses sous un angle nouveau afin d'envisager d'autres points de vue monter dans la grande roue c'est avant tout accepter de ralentir sa cadence pour s'élever et voir autrement c'est vrai que des fois quand on prend de la hauteur ça nous permet d'avoir un meilleur angle de vue d'une situation et peut-être aussi du coup de trouver et d'apporter des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé quand on est dans le problème et qu'on est peut-être baissé dedans et qu'on ne voit pas forcément de solution arriver ça on vient de le lire alors prenez du recul par rapport à la situation un tour d'horizon s'impose avant toute décision arrivé en haut la grande roue fait une pause et une vue à 360 degrés se déploie sous vos yeux ce nouveau panorama vous montre des perspectives des perspectives que vous n'auriez pas aperçu d'en bas pendant cette attente les nacelles suspendues dans le vide se balancent légèrement cela signifie que vos certitudes commencent à vaciller et que des choix sont en balance c'est une occasion que la grande roue vous offre celle de reconsidérer certaines questions certaines opinions arrêtées mais tout va bien car la roue redémarre en douceur son rythme est lent et grâce à cette lenteur les émotions fortes s'apaisent les idées s'éclaircissent les envies se précisent et les actions précipitées sont reconsidérées cette ascension permet de faire le tour de la question et j'ai envie de vous dire aussi de vous laisser peut-être prendre le temps de voir en fait et bien quelle masse que vous avez pu mettre ou quelle relation ne vous convient plus pour que au point que culminant et bien vous ayez vraiment ben voilà une vue d'angle à 360 degrés et pour pouvoir après vous détacher des choses des choses que vous ne souhaitez plus entretenir quoi prenez votre ticket pour la grande roue allez chercher le calme et la maturité dans votre réflexion la redescente vous permettra d'ancrer votre nouveau point de vue dans la vraie vie sans empressement grâce à la grande roue vivez l'expérience de l'élévation et accéder à une ouverture de votre champ de vision comme l'a dit Victor Hugo l'horizon souligne l'infini et vous fera prendre conscience de l'étendue des possibilités qui s'offrent à vous vous trouverez de nouvelles réponses à vos questions et l'apaisement de vos préoccupations voilà pour le tirage des personnes qui avaient choisi la chrysocole on va finir cette vidéo avec le tirage des personnes qui avaient choisi la septaria on va la mettre là donc en première carte la carte de l'activation alors excusez-moi la carte de l'activation alors hop donc qui sort à l'endroit avec le cycle karmique et la mission deuxième carte donc qui est la carte de l'implication donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre pour que votre demande se réalise alors là c'est la matérialité qui ressort donc est-ce que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu trop spirituel un petit peu trop connecté et qui manque justement d'enracinement d'ancrage mais bon comme c'est une carte négative on verra enfin négative excusez-moi qui est sortie à l'envers on verra ce qui est représenté par la matérialité mais moi voilà je vois vraiment quelqu'un qui du coup est obligé vous voyez d'être d'être ancré quoi il n'est pas il n'est pas spirituel il est ancré il est dans le matériel alors ou alors c'est peut-être aussi des obligations familiales ou professionnelles qui vous obligent à être dans le matériel le soutien donc quel soutien vous êtes envoyé et sous quelle forme il va se manifester c'est le partage on a la galette et c'est le partage la surprise à travers cette demande qu'est-ce que vous pouvez recevoir d'inattendu et c'est une très très belle carte parce que vous avez le soleil et le rayonnement qui ressort et enfin donc la réponse qu'est-ce que l'univers qu'est-ce que voilà face à votre demande quel résultat vous pouvez en obtenir donc on a la carte de la fleur de vie qui ressort donc elle ressort inversée mais il me semble que quand on a la fleur de vie elle se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers on a plutôt un beau tirage puisqu'on a que des cartes à l'endroit sauf cette petite carte là qui est votre implication alors est-ce que simplement pour réaliser votre demande il suffit peut-être que vous lâchiez peut-être le côté un peu matériel on va aller découvrir ce que nous dit le jeu plus en détail donc avec la première carte qui est le cycle karmique donc ça c'est est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez activer qu'est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre pour pouvoir accéder à votre demande donc c'est à la page 63 le cycle karmique est une carte très spéciale puisqu'elle connecte le plan terrestre donc le plan d'incarnation au plan d'âme pour ce pourquoi vous êtes venu vivre cette expérience humaine elle arrive lorsque des questions fondamentales dans votre existence doivent se poser telles que suis-je à la bonne place est-ce que la façon dont j'avance dans la vie me satisfait est-ce que je ressens un appel sans comprendre pourquoi suis-je bien dans ma mission de vie donc vous voyez cette carte du coup elle prend un peu son intérêt parce qu'effectivement quand on se pose ce genre de questions c'est est-ce qu'on n'est pas trop justement dans ce côté un peu trop matérialiste et qu'on aimerait s'ouvrir à cette belle spiritualité alors si vous avez tiré cette carte c'est qu'une partie de vous-même a conscience que vous devez évoluer vers autre chose vous êtes en quête de sens dans votre existence et à la recherche de la raison d'être de la vie en général le cycle karmique nous fait ressentir notre condition humaine dans tout ce qu'elle a de limitant et donc de frustrant mais aussi paradoxalement les multiples possibilités qui s'offrent à nous en tant qu'être humain elle nous met face à des questionnements existentiels et donc à des choix à faire elle vous demande de regarder le parcours que vous avez effectué jusque là et d'en tirer les leçons essentielles que comprenez-vous avec le recul de votre expérience le cycle karmique vous offre la conscience de ce que souvent nous intégrons l'essence du vécu bien qu'après bien après l'avoir traversé c'est rétrospectivement que tout prend son sens le pourquoi du comment se révèle avec le temps vous êtes donc invité à avancer avec l'acceptation que ce qui arrive à une signification qui peut-être vous échappe dans le présent mais qui vous sera donné d'appréhender plus tard en validant ce constat que vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants mais que tout se manifeste pour une raison supérieure alors vous devenez de plus en plus réceptif et disponible à ce qui se présente ainsi vous ne résistez plus à votre propre évolution car le cycle karmique vous l'affirme durant tout votre cheminement terrestre vous aurez des occasions de progresser et d'avancer à travers vos désirs votre ego mais aussi de manière totalement inattendue chaque fois que vous vous éloignez de la mission de votre âme vous êtes rattrapé par la vie qui vous remet face à des décisions à prendre ou à des initiations auxquelles vous ne pourrez déroger aujourd'hui demandez-vous à quelle étape de votre incarnation vous en êtes et quelle est la suivante laissez votre âme vous répondre à travers des signes elle se manifestera d'une façon ou d'une autre rien n'arrive jamais par hasard dans le principe dans le principe de causalité le hasard est considéré comme l'art de s'accorder avec des coïncidences comme une proposition a priori fortuite qui tomberait sous le sens en vous reliant au plan de l'âme vous vous éveillerez à de nouvelles possibilités et vous évoluerez vers une élévation et une libération tant personnelle que collective car comme l'a souligné Elisabeth le sœur mystique française du 19e siècle toute âme qui s'élève élève le monde on va maintenant aller voir donc la carte de l'implication donc qu'est-ce que vous avez à mettre en oeuvre pour vous permettre de réaliser votre demande donc c'est la carte de la porte céleste que l'on avait en négatif donc la porte céleste alors qu'est-ce que vous vous avez à mettre en place pour vous aider à concrétiser votre demande donc là elle est sortie à l'envers donc à l'envers la porte céleste indique que vous êtes empêtré dans la matière et que vous avez besoin d'en sortir votre âme vous lance un appel vous devez impérativement réactiver votre connexion à votre moi supérieur il est nécessaire de vous extraire de tout ce qui est trop terre à terre l'énergie de la matérialité donc l'argent les conditionnements le pragmatisme les préoccupations financières et pratiques du quotidien vous tire vers le bas votre corps émet des vibrations basses de sorte que vous vous sentez éreinté peu à peu vous avez courbé l'échine et rompu le filament invisible qui vous relie au plan cosmique vous devez réagir avant d'être totalement enseveli sous l'énergie des mondes terrestres et intraterrestres redressez-vous et inspirez visualisez à présent un fil de lumière depuis la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête ce fil symbolise votre énergie spirituelle et la communication avec les mondes d'en haut une fois la reliance rétablie entamez un dialogue avec vos guides pour y arriver vous aurez besoin de calme et de silence vous pouvez utiliser la méditation et la respiration pour faire circuler dans votre corps le principe vital né du souffle et de la conscientisation du fait que votre corps physique fait partie d'un tout vous possédez également des corps subtils dont la fréquence vibratoire est plus élevée en les réunifiant vous sentirez que l'énergie circule de manière fluide essayez de visualiser la porte céleste vous seul avez la clé pour ouvrir cette porte en pratiquant ces exercices chaque jour vous passerez ainsi progressivement de la 3D à la 5D il faut créer cette ouverture à l'intérieur de soi pour laisser entrer la lumière avec ce beau soleil elle est rentrée la lumière bon alors attendez excusez-moi du coup j'ai pour laisser entrer la lumière et s'élever apprenez à transcender vos côtés matérialistes vous observerez alors des changements dans votre vie de tous les jours les priorités évolueront d'elles-mêmes et votre regard éclairé par l'oeil de la route céleste non excusez-moi par l'oeil de la porte céleste verra les situations différemment vous quitterez peu à peu les peurs liées au charnelle au manque et vous passerez de la substance à l'essence du concret au symbolique du prosaïque au spirituel vous envisagerez votre vie de manière plus légère et libre avec la sensation que vous êtes accompagné et entouré par des présences puissantes et bienveillantes donc voilà pour cette carte on va maintenant aller voir donc la carte de la galette qui signifie donc aussi le partage qui est donc votre carte soutien quel soutien vous êtes envoyé et sous quelle forme se manifeste-t-il bah du coup vous partagez votre tout ce qui est dans la matière comme ça bah vous vous en défaisez en fait vous en défaites c'est plus français alors la carte de la galette la galette la galette alors c'est un petit peu c'est un peu pénible avec cet oracle là c'est que comme il n'y a pas de c'est pas un paragraphe alphabétique vous savez dans le sommaire là et c'est et puis comme il n'y a pas de numéro sur les cartes il faut voilà chercher la bonne page et c'est pour ça que des fois ça fait un petit peu des blancs donc la galette quand elle sort à l'endroit la galette vous invite à goûter au miel de la vie inspirez profondément et sentez cette bonne odeur qui titille vos sens vous fait saliver vous rappelle à votre côté bon vivant en tant qu'humain nous avons l'obligation d'alimenter notre corps physique quotidiennement ou presque et la responsabilité de le sustenter avec de bonnes choses saines et nourrissantes mais cette nourriture n'est pas suffisante pour que notre corps soit en pleine forme il faut également le nourrir avec amour c'est pourquoi la galette peut se manifester sous différentes formes un goûter d'anniversaire un bon repas du dimanche un pique-nique familial une soirée entre amis un moment festif ou une invitation pleine de promesses elle annonce un moment doux sucré et rassurant de ces moments qui gravent en nous de délicieux souvenirs cette mémoire de nos papilles réenchante l'enfant à l'intérieur de nous notre petite madeleine de Proust les crêpes de notre grand-mère le gâteau au chocolat qui cuisait dans le four l'hiver ce baiser dévoré à la dérobée ressentez comme en un instant vos yeux pétillent à nouveau d'envie et de gourmandise la galette vous rappelle à quel point partager des moments avec vos proches est fondamental la simplicité et les échanges chaleureux autour de la table contribuent à nourrir un sentiment de bien-être et de sécurité comme l'a écrit Antelme Bria Savarin dans Méditation 11 la gourmandise quand elle est partagée à l'influence la plus marquée sur le bonheur si vous avez tiré la carte de la galette c'est qu'il vous faut être à l'écoute des besoins et des envies de votre corps et qu'il est temps de prendre soin de vous et des autres profitez des savoureux moments que la vie propose en la croquant à pleines dents sans réserve ne boudez pas votre plaisir et communiquez-le soyez ouvert confiant et généreux vivez en bon épicurien acceptez l'invitation qui vous est faite organisez des rencontres créez des espaces et des moments de convivialité le bonheur est contagieux alors donnez l'exemple en transmettant votre joie de vivre et votre goût pour les belles et bonnes choses de l'existence donc voilà en fait comment vous pouvez soutenir votre demande donc mettre du partage mettre de la voilà de la bienveillance de la gourmandise des rencontres avec les autres voilà un repas avec des amis voilà des choses qui font que on partage des bonnes choses de la vie et que du coup on attire à soi et bien des choses qui sont positives et on attire à soi du coup le rayonnement puisqu'on rayonne tel un magnifique soleil alors le soleil le soleil donc alors le soleil pour rappel c'est la carte qui est liée à la surprise donc qu'est-ce que vous pouvez recevoir d'inattendu à travers votre demande le soleil est une carte dominante son énergie est puissante et irradie autour d'elle si bien que tirée avec une autre carte elle lui donnera toujours une connotation positive le soleil vous demande d'activer votre énergie de création et de révéler votre autorité naturelle s'il se présente à vous aujourd'hui c'est qu'il est temps de mettre en avant votre personnalité et de passer à l'action dans quelque domaine que ce soit il faut vous imposer comme lui vous devez dégager quelque chose de puissant qui suscite de l'admiration du respect et de la crainte car même si le soleil nous attire il est impossible de le regarder en face symboliquement cela signifie que vous avez beaucoup d'ascendance sur les autres mais que vous êtes peut-être intimidant sans vous en rendre compte votre aura impressionne autant qu'elle fascine tirer la carte du soleil implique d'avoir beaucoup de leadership des dons pour diriger et commander c'est une vibration très masculine qui vous incite à travailler avec votre énergie yang plus vous utiliserez votre rayonnement personnel plus vous sentirez votre vitalité augmenter et plus vous aurez de vitalité plus vous pourrez accomplir de grandes choses connectez-vous à cette source d'énergie pure qui est en vous comme une boule de feu et de vie capable de tout créer car le soleil vous demande d'être acteur de votre existence et créateur de votre réalité ayez l'audace de vivre vos passions et de vous exposer au grand jour allez en pleine lumière sans peur de faire de l'ombre autour de vous au contraire vous êtes un être lumineux et votre présence éclaire les autres adoptez la posture du chef ayez l'énergie du meneur qui illumine la voie pour que d'autres marchent dans ses pas soyez dans votre plein pouvoir soyez guerrier volontaire et confiant trouvez en vous le bon orgueil et la satisfaction de réaliser de belles et grandes oeuvres qui enchanteront le monde vous devez à présent rayonner de joie et d'amour propre et donc notre carte que nous envoie l'univers que j'avais un petit peu caché voilà sous le tas donc qui est la réponse de l'univers face à la demande que vous aviez pu exprimer donc on est sur la carte de la fleur de vie donc de la créativité alors je vais la retourner voilà parce que cette carte n'a pas d'envers donc c'est ce que je vous disais ça le confirme dans cet oracle elle représente ce que l'on appelle la carte du ciel c'est à dire la protection absolue en tant que cercle dans le cercle elle synthétise les messages des autres cartes et vous replace au centre de votre vie à une question donnée elle apporte toujours une connotation lumineuse et positive dans un tirage elle atténue les aspects négatifs des autres cartes et signifie qu'au bout du compte tout est protégé et parfait face au plan de l'univers donc vous voyez on n'en avait qu'une seule de cartes négatives mais même ce petit côté matériel finalement il est écrasé par la fleur de vie en fait la fleur de vie est un symbole très particulier si vous l'avez tiré c'est que vous êtes dans une phase de guérison profonde de réinitialisation de vos cellules d'élévation votre plan personnel est en train de s'accorder avec le plan universel vous quittez la 3D pour entrer pleinement dans la 5D être traversé par des énergies aussi puissantes bien que bénéfiques peut se révéler perturbant pour le corps physique durant les phases d'ascension il est normal de perdre certains repères d'avoir des goûts et des envies qui se modifient parfois d'éprouver un besoin de s'isoler de jeûner de se centrer sur soi-même vous pouvez également ressentir une faiblesse passagère ne vous inquiétez pas elle n'est que la manifestation de cette évolution vous êtes en train de changer de plan et quand nous changeons jusque dans la matière il nous faut un peu de temps pour nous reparamétrer n'essayez pas de comprendre les phénomènes avec votre mental accueillez-les simplement en remerciant pour ce cadeau et c'est marrant on a le cyclo-karmique donc la roue qui tourne la matière donc vous voyez la fleur de vie est en train de faire un nettoyage en fait des karmas peut-être de vous remettre sur votre mission de vie sur votre chemin de vie de travailler en fait tout le rayonnement le partage la matière votre mission de vie etc la fleur de vie est en train de faire un bon bon gros nettoyage sur tout ça alors attendez excusez-moi voilà accueillez simplement en remerciant pour ce cadeau voilà car ce qui est certain c'est que l'expérience de la fleur de vie est transcendante elle vous délivre des messages d'amour de paix de sagesse et d'harmonie comme le dit cette très belle citation de Jean Genet on ne peut supposer une création n'ayant l'amour à l'origine la fleur de vie connecte au coeur et vous relie à la dimension universelle elle ajuste vos différents corps et vous réunit dans vos différentes temporalités elle englobe le passé le présent et le futur et agit sur des plans interdimensionnels elle résonne sur les cordes de votre destinée comme un souffle d'espoir tout est parfait dans le meilleur des mondes celui que vous vous apprêtez à créer la fleur de vie est venue jusqu'à vous pour vous porter l'invitation de l'univers à travailler avec sa puissante énergie de guérison vous pouvez entrer en contact avec cette dernière en la regardant et en méditant elle possède une onde de forme dont le taux vibratoire est à la fois très élevé et très apaisant utiliser la fleur de vie figure de géométrie sacrée vous aidera à vous recentrer pour optimiser vos énergies autant qu'à les déployer elle augmentera votre source d'énergie vitale et créatrice et vous permettra de la mettre à contribution dans les domaines de votre vie ainsi la visualiser mentalement permet aussi d'activer et de développer votre pensée créatrice elle vous accompagnera dans l'ouverture de votre champ de conscience et vous replacera en tant qu'unité appartenant à un tout elle révèle votre individualité au sein de l'ensemble la fleur de vie nous accompagne dans nos aspirations les plus belles et les plus prometteuses elle active la possibilité de nous rapprocher de notre idéal de vie faites-lui confiance et suivez ce mouvement originel que de vos cellules en pleine expansion soyez prêts à vivre pleinement le miracle de la vie et vous savez sur le vous tapez sur internet fleur de vie vous en trouvez plein libre à vous d'en imprimer une et puis de travailler avec vous pouvez la mettre sous votre lit vous pouvez la positionner sur vous aussi même si c'est une fleur une feuille de papier l'essentiel c'est d'avoir cette géométrie sacrée en fait cette fleur de vie donc vous pouvez voilà travailler comme il disait soit en faisant des méditations ou en la visualisant mentalement mais si vous avez du mal à visualiser voilà vous pouvez en imprimer une et puis travailler avec l'énergie de votre fleur de vie pour pouvoir obtenir ce pourquoi vous vous êtes incarné donc votre mission de vie voilà j'espère que ce petit tirage a été parlant pour vous je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt